Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses, ils n'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis, ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier à 8h, Mme Bérange, la concierge, est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit, tout en haut nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et gentille fidèle amie. Demain on l'enterre rue des Saules. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour quand elle a toussé, ne vous allongez pas, surtout, restez assise dans votre lit. Je me méfiais, et puis voilà, et puis tant pis. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte, Mme Bérange, à ceux qui l'ont connue. Où sont-ils ? Je voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucans, que les toits s'écroulent, que le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse. Elle savait, Mme Bérange, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je ne sais plus à qui écrire, tous ces gens sont loin, ils ont changé d'âme pour mieux trahir, mieux oublier, parler d'autre chose. Viens, Mme Bérange, son chien qui louche, on le prendra, on l'amènera. Tout le chagrin des lettres, depuis vingt ans bientôt, s'est arrêté chez elle. Il est là, dans l'odeur de la mort récente, l'incroyable aigre doux. Il vient d'éclore, il est là, il rôde, il nous connaît, nous le connaissons à présent. Il ne s'en ira plus jamais, il faut éteindre le feu dans la loge. À qui vais-je écrire, je n'ai plus personne, plus un aide pour recueillir doucement l'esprit gentil des morts, pour parler après ça plus doucement aux choses, courage pour soi tout seul. Sur la fin, ma vieille bignole, elle ne pouvait plus rien dire. Elle est tout fait, elle me retenait par la main. Le facteur est entré, il l'a vu mourir, un petit hoquet, c'est tout. Bien des gens sont venus chez elle, autrefois pour me demander. Ils sont partis loin, très loin, se chercher une âme. Le facteur a ôté son képi. Je pourrais moins dire toute ma haine. Je sais, je le ferai plus tard s'ils ne reviennent pas. J'aime mieux raconter des histoires. J'en rencontrerai de telles qui reviendront exprès pour me tuer des quatre coins du monde. Alors ce sera fini et je serai bien content. Céline, mort à crédit, 1936. J'aime plus tard. Merci.